Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un nouveau vlog, trois jours dans ma vie de youtubeuse et lycéenne. J'ai filmé ces trois jours il y a un peu plus d'un mois, c'était début avril, mais parce que je me suis rendue à un projet un peu confidentiel et c'est bon je peux vous le révéler. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse me donner la vidéo. Heureux, je viens de rentrer chez moi. Alors, comment je prépare mon goûter, je vais vous raconter le plan pour la suite de l'après-midi parce que là du coup il est 16h20. Au programme cet après-midi, ça va être révision. Parce que j'ai un contrôle de main en AGGSP. Ça va être soit une dissertation, soit une étude critique de documents. Ce week-end, j'ai déjà bien avancé au niveau des révisions, j'ai pas mal appris. J'ai encore quelques titules à voir et j'aimerais surtout un petit peu m'entraîner vers des sujets blancs. C'est le thème de l'environnement. Du coup, c'était vachement ancré dans l'actualité, comme toutes les choses qu'on aborde dans cette matière. En fait, c'est pour ça que j'adore d'ailleurs. Ça permet en tout cas de mieux comprendre les enjeux de l'actualité et je trouve ça trop passionnant. Je me suis fait une banane écrasée. Avec, j'ai mangé des dates et j'aime bien aussi mettre une noix à l'intérieur des dates. Je trouve que ça se m'arrive super bon. En tout cas, ça fait trop de bien parce qu'il refait beau à nouveau. Il fait trop beau. Il fait tellement beau que je vais prendre mon goûter dehors pour profiter un petit peu. Non, mais regardez, je suis en t-shirt. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il naissait la semaine dernière et là, je suis en t-shirt dehors avec un soleil bleu. Bon, en même temps, c'est plus logique parce qu'on est quand même mi-avril. Pendant mon goûter, j'écoute un livre audio et en ce moment, j'écoute le premier tome de la saga 9 de Marc Lévy qui se nomme « C'est arrivé la nuit ». Je vous en reparle très vite dans la vidéo. Voici, je vous ai dit que cette semaine allait être riche et effectivement, mercredi, j'ai un projet super cool. Je vais rencontrer Marc Lévy. C'est l'auteur français le plus lu au monde. Donc, c'est plutôt chouette quand même. Et en fait, je vais le voir à l'occasion de la sortie de son nouveau livre et plus précisément pour la sortie audio de son livre. Mais je vous en parle dans la suite de ce vlog. Et du coup, ce soir, je vais un petit peu chercher les questions. Enfin, j'ai déjà un petit peu réfléchi ce week-end, mais je vais réécrire les questions que j'aimerais lui poser parce que je vais l'interviewer dans ce vlog. Donc, restez bien jusqu'au bout. Maintenant que ça, c'est fait, je vais passer à mes exos de maths parce que je crois que j'en ai trois à faire. Et puis ensuite, je réviserai la GGSP. Voilà, j'ai ces trois exos-là. Et comme vous voyez, j'essaie absolument de m'avancer. Par exemple, ça, je l'ai déjà fait ce week-end. Comme ça, aujourd'hui, je fais juste les devoirs qu'on m'a donné aujourd'hui à faire pour le lendemain. Et je n'ai pas à m'occuper du reste. Juste, mon contrôle, je vais continuer à réviser. Ok, donc là, j'ai pris un sujet de dissertation. Et maintenant, je vais entourer les termes clés et essayer de donner le maximum d'informations que je connais. Et essayer d'établir un plan. Donc, je ne vais pas rédiger, mais voilà, je vais juste mobiliser mes connaissances. Je suis contente, j'ai bien bossé. Oui, c'est bien rempli. J'ai réussi à faire un plan et une problématique. J'étais plutôt inspirée. Ce sujet-là, je l'aime bien. Et puis, j'en ai fait un autre. Je n'ai pas totalement fini, mais là, il est 19h30 et je vais aller manger. J'ai travaillé environ deux heures. Je suis contente entre mes maths et ma géopo. Et là, je vais aller manger. Je vous retrouve, il est 20h30. J'ai mangé et je me suis touchée. Et là, c'est reparti. Je vais réviser encore un petit peu. Il est 22h et quelques. Je pense que j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais m'arrêter et je vais aller dormir. Le matin dans le train, j'ai profité du trajet pour réviser encore un peu ma géopo. Et ensuite, là, c'est un plan du soir où, pareil, je profite encore du temps que j'ai dans les transports pour faire mes exos de maths. Vous me demandez souvent comment je fais pour concilier YouTube et les cours. Et bien voilà, vous avez mon secret. J'optimise mon temps. Soit je bosse, soit j'écoute des podcasts ou encore des livres audio. Et d'ailleurs, après avoir fini mes exos de maths, j'ai continué le livre audio de Marc Lévy. Franchement, il est vraiment trop, trop bien. Il est 20h. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Un peu moins d'une heure. Et j'ai fait mes exos de maths. J'avais commencé un petit peu dans le train. Et là, je vais aller manger. Sinon, j'ai passé une trop bonne journée aujourd'hui. J'ai eu deux petites anecdotes assez sympas. La première, c'est qu'en fait, vendredi dernier, j'avais prêté un blanc à une seconde qui avait DST. Bref, en gros, elle n'avait pas de blanc, je l'avais prêté. Et elle m'avait dit, je te rendrai le blanc. Je lui avais dit, bon, pas forcément. Enfin, tu vois, si tu ne me recroises pas, c'est pas grave, tu peux le garder. Elle est venue. Et en fait, elle m'a redonné un blanc neuf parce qu'elle l'avait vidé. J'ai trouvé ça adorable. Bref, ça m'a fait trop plaisir. Et puis la deuxième anecdote de la journée. J'allais à la gare et j'ai croisé un pote que j'avais vu depuis ultra longtemps. Puisqu'on était en seconde dans la même classe et puis ensuite, il a changé de lycée. Et ça m'a fait plaisir de le revoir. Franchement, c'était cool. Je viens de finir de manger et ça me fait penser que je ne vous ai pas fait de date par rapport à ma géopo. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'avais une dessert. Et franchement, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Enfin, je suis un peu mitigée. J'avais énormément appris de trucs. J'avais pas mal de connaissances. Et c'était un peu dur, franchement, je trouve, de traiter la question en deux heures. Hello ! Nous sommes mercredi aujourd'hui. Ce matin, j'ai été en cours. Et cet après-midi, je me rends sur Paris pour un projet super excitant. Je suis trop contente, franchement. Je vous explique. En fait, le mardi 17 mai, donc dans deux jours à l'heure où cette vidéo sort, eh bien, sort le nouveau roman de Marc Lévy. Il sort en version papier, mais surtout en version audio. Et c'est pour ça que je me rends sur Paris cet après-midi, puisque, eh bien, j'assiste à l'enregistrement. En tout cas, une partie, parce que bon, ça dure quand même assez longtemps. Donc, je vais assister à une partie de l'enregistrement du livre. Donc, en fait, le livre est lu par une comédienne. Et c'est impressionnant, puisqu'elle fait toutes les voix, à savoir qu'il y a quand même huit personnages. Et elle a vraiment la capacité de changer de voix. J'ai hâte de voir ça. Franchement, ça doit être vraiment cool. Et dans ce studio d'enregistrement, il y aura également Marc Lévy. Et je vais avoir la possibilité de lui poser des petites questions à lui et également à la comédienne, qui donc enregistre le livre. Et je trouve ça trop trop fou. Vraiment, je suis trop contente parce que c'est encore un super projet. Donc, pour vous expliquer rapidement, le livre qui va sortir au mois de mai, c'est le troisième tome, le troisième volet de sa saga, de sa trilogie, qui s'appelle Neuf et qui a vraiment connu un super succès. Le premier tome se nomme C'est arrivé la nuit, puis s'en suit le crépuscule des fauves. Et enfin, le troisième tome s'appelle Noah. Et là, je viens tout juste de commenter le tome 1. Donc, je suis au début de l'univers, mais déjà, je trouve que c'est vraiment super croustillant. Et puis, j'ai aussi écouté pas mal d'interviews pour un petit peu m'ancrer dans l'univers. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc, c'est un groupe de neuf hackers qui travaillent dans l'illégalité, mais qui œuvrent pour le bien. C'est-à-dire qu'ils essayent de dénoncer des scandales et des fauves, comme le nom du tome 2 l'indique. C'est-à-dire ces personnes qui dominent le monde, qui sont en fait des prédateurs, et qui corrompent la démocratie pour diviser la société. Donc, finalement, qui est le plus illégal là-dedans ? Les hackers ou ces personnes corrompues ? Et je trouve que l'univers est super passionnant, bien travaillé. Bref, là, je vais pas tarder à partir parce que sinon, je vais me mettre en retard. J'ai hâte de vous embarquer là-dedans. C'est parti ! Une fois arrivée au studio d'enregistrement, je découvre les lieux. En fait, le studio est composé de deux pièces. La cabine de prise de voix. C'est ici qu'Audrey Sourdive, la comédienne, va lire le livre. C'est donc pour ça qu'on voit un micro. Et l'autre pièce, c'est ce qu'on appelle la régie. Le côté un peu plus technique, avec l'ordinateur et différents appareils de son. D'ailleurs, les deux pièces sont séparées d'une bégiterée. Comme ça, chaque pièce est bien isolée. Et ça permet d'avoir un enregistrement de la meilleure qualité possible. Et si nous échouons ? Je découvre également la super équipe derrière ce projet. L'équipe Leazy, la boîte qui crée les livres audio. L'ingénieur son, Marc Lévy et la comédienne, Audrey Sourdive. D'ailleurs, une présentation s'impose. Qui sont Marc Lévy et Audrey Sourdive ? Je leur ai demandé. Je m'appelle Marc Lévy. Je suis écrivain à temps plein. J'écris depuis 22 ans. J'ai publié 23 romans. Celui-là est le 23ème. Noah est le 23ème roman. Alors, je viens de New York et j'aime passionnément mon métier. Moi, je suis comédienne. J'ai commencé le théâtre quand j'étais toute petite, quand j'avais 5 ans, avec mon papa. Et il y a 6 ans à peu près, j'ai fait un stage de doublage. On m'avait dit que j'avais une voix intéressante et que ça valait le coup de me former. Donc, j'ai fait un stage qui m'a passionnée. Et j'ai commencé à être derrière le micro et je me suis rendu compte que c'était une évidence. Et donc, depuis maintenant 6 ans à peu près, je fais du doublage. Donc, je fais des séries, des films, des jeux vidéo, des livres audio. Je fais un peu de documentaire. Je fais un peu de radio aussi. Voilà. Je fais des fictions radio. Je fais plein de choses comme ça. Et ça m'éclate. Aussi, je n'étais pas seule à assister aux coulisses de l'enregistrement. Je vous présente mon acolyte du projet, Pauline. Connue sur Instagram et TikTok sous le pseudo lectrice à plein temps. Je crois que ça l'a défini bien. En tout cas, c'était super chouette de la rencontrer. Elle est vraiment super sympa. Et je vous invite à aller la suivre si vous êtes fan de lecture. Après quelques réglages, c'est parti pour l'enregistrement. Le chasseur de tête lui proposant des postes mieux rémunérés chez des concurrents. Elle n'a jamais donné suite. Cordélia jouit de la confiance aveugle de ses employeurs, crypto-monnaies et les adresses de livraison. Ne me regarde pas comme ça. Alors là, c'est pareil. Je pense qu'il faut un petit peu plus que je trouve. Tu joues un peu plus au suspense parce que... C'est vraiment super sympa de voir l'envers du décor. Par exemple, Audrey et le régisseur son communiquent grâce au casque micro. Après concurrent ou après suite ? Envoyeur. Ok. Quand soudain, la portière s'entreouvrait. Il peut lui faire des suggestions sur l'intonation. Lui demander par exemple d'aller moins vite quand elle lit un passage ou alors un peu plus vite. Il faut que je ralentisse à ce moment-là. Ouais, et je mets un peu plus d'accent. Sint Mark Square. Ok. Sint. Je vais y arriver. Sint Mark Square. Ok. Elle fit volte-face. Repartit en sens inverse, bifurqua dans Sint Mark Square, piqua un sprint en remontant Princess Road et n'arrêta sa course folle qu'en arrivant dans sa rue. Question de réputation à l'heure où ses voisins promenaient leurs chiens. Monsieur Guilford, qui habitait à quatre maisons de la sienne, la salua poliment sans s'étonner outre mesure de la posture étrange de sa voisine. J'ai vraiment été impressionnée par le talent d'Audrey. J'adore la façon dont elle parle, dont elle l'articule. Sa capacité a modulé sa voix selon les personnages, ses différentes intonations. Du coup, je lui ai demandé quelle était sa formation. Si jamais il y a des gens qui veulent faire ce métier, qui sont intéressés par le doublage, il faut savoir qu'il faut commencer par être comédien. D'accord. Donc, une école de théâtre, au moins une année ou deux, c'est le minimum. Ensuite, il faut pratiquer, pareil, au moins un an ou deux. Et après, il faut faire un stage spécifique doublage pour apprendre la technique. Voilà, j'ai fait un stage de quinze jours avec le magasin. C'est le stage que je recommande à Paris parce qu'avec l'arrivée des plateformes, il y a de plus en plus de boulot pour les comédiens de doublage. Mais il y a aussi plein de formations qui se sont créées en se disant c'est un bon filon. Mais toutes les formations ne sont pas excellentes. Donc voilà, moi, celle que j'ai faite, je la recommande. Les intervenants sont super. Marc Lévy écoute attentivement la lecture d'Audrey Sordive. C'est vrai que ça doit faire bizarre d'entendre la voix des personnages qu'on a inventés et dont on a raconté l'histoire. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il était lui-même fan de livres audio. Oui, oui, j'ai découvert... En fait, j'ai découvert le livre audio il y a très longtemps. À l'époque où on vous livrait les livres audio même en cassette. Et c'est un truc qui a existé avant votre ère. Je voyage énormément. Et c'était extrêmement agréable. Enfin, j'écoutais des livres. Je mettais à profit le temps de voyage, qui est souvent un temps mort, pour écouter des livres. Et je veux dire, c'était assez passionnant parce que ça vous entraîne ailleurs. Et on ne voit plus le temps. Enfin, on ne voit vraiment pas le temps passer. Et le livre audio, c'est... Pour les gens qui apprennent la nuit et qui ont des insomnies, c'est un compagnon extraordinaire. Les personnages entrent dans votre nuit. C'est un outil formidable. Ça a énormément conditionné ma vie parce que c'est au travers de la littérature nord-américaine que j'ai eu envie de partir aux Etats-Unis et découvrir ces grands espaces. Je viens de rester sur du studio d'enregistrement. C'était génial, vraiment. Super expérience. Je suis trop contente d'avoir pu assister au doublage et puis d'avoir pu interviewer Marc Lévy et la comédienne Audrey. Là, du coup, je suis encore sur Paris, mais on est en train de rentrer à la maison. Mes parents sont venus me chercher. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, de voir un petit peu l'envers du décor, etc. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque ça y est, j'ai terminé la lecture ou plutôt l'écoute du livre audio. C'est arrivé la nuit, donc le premier tome de la série 9 de Marc Lévy. Et donc, je voulais vous faire un petit update sur mon ressenti suite à ma lecture, sur mon avis sur cette lecture. Que ce soit au niveau de l'histoire et aussi au niveau des points positifs que j'ai relevés sur l'écoute d'un livre. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'écoutais un livre audio. Et franchement, je me demande pourquoi est-ce que j'en ai pas écouté avant parce que c'était super cool, vraiment. D'ailleurs, j'écoute mes livres audio sur l'application Lizzy. Comme ça, c'est toujours sur mon téléphone. Ils ont aussi un site web, donc je peux également le mettre sur mon ordinateur. Et ouais, c'est super pratique parce que comme ça, j'ai toujours avec moi mon livre audio. Mais bref, avant de vous parler du livre audio, je voulais vous parler de l'histoire en soi que j'ai trouvé vraiment super captivante. Chaque personnage est super travaillé. On apprend leur vie et on s'attache vraiment à chacun des personnages, à chacun des hackers. L'histoire est vraiment super addictive, c'est captivant et l'intrigue est super bien ficelée. On a toujours envie de savoir la suite. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que l'histoire est ancrée dans l'actualité. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, le monde du cyber, la collecte des données personnelles. Et on découvre vraiment plein de scandales qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, lors de l'interview, j'avais demandé à Marc Lévy de nous en dire un petit peu plus sur l'histoire. Et je vous laisse visionner maintenant ce petit moment d'interview. Alors, les scandales, oui, ils sont réels. Il était impressionnant. Tous les scandales que je raconte dans le roman sont réels. Les personnages sont des personnages de fiction, mais inspirés de différents personnages qui ont existé. D'accord. Le personnage de Janice est réel. Elle est très inspirée par une grande reporter anglaise qui s'appelle Carol Cadwaller et qui travaille pour le Guardian. Qui fait l'objet d'énormément de menaces et qui a été poursuivie, notamment, comme je le raconte dans le roman, pour avoir dénoncé des agissements criminels d'un milliardaire anglais. Qui a fait des opérations de manipulation extrêmement subversives pendant le référendum sur le Brexit. Et notamment qui a nettoyé de l'argent russe pour venir influencer la campagne sur le Brexit. Toute la partie technique est vraie. Elle est très souvent simplifiée parce qu'il ne faut pas, quand vous racontez une histoire, même si elle est ancrée dans la réalité, il ne faut pas que la réalité soit ennuyeuse. Maintenant, je vais vous parler des points positifs que j'ai relevés concernant l'écoute du livre audio. J'ai noté, en fait, au fur et à mesure de mon écoute, toutes les choses que j'aimais bien, en fait, dans ce format. Et déjà, la première chose, c'est que l'histoire m'accompagne vraiment dans mon quotidien. En fait, j'écoute le livre audio pendant que je me prépare, pendant que je prends mon petit déjeuner, dans les transports, le soir avant de dormir. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de vivre avec les personnages, de vivre les actions avec eux. Aussi, c'est une histoire avec beaucoup de dialogue. Et le pouvoir d'Audrey, c'est vraiment sa capacité à changer de voix. En fait, elle anime les personnages, puisque chacun a un grain de voix particulier, une intonation différente. Et ça permet de bien les distinguer à l'écoute et d'augmenter la crédibilité. Ça humanise les personnages et ça les rend encore plus attachants, encore plus réels. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais on dirait que tu ne m'apprécies vraiment pas. Quand nous étions au manoir, j'avais l'impression que tu me fuyais tout le temps. Maya la fixa du regard. Tu te trompes. Enfin, c'est un livre avec beaucoup d'actions. Et à chaque fois qu'il y en a, par exemple, lorsqu'il y a une course poursuite, Audrey Sourdive, la comédienne, augmente son début de parole, tout en restant clair. Et ça permet d'augmenter l'attention. Et on a vraiment l'impression d'y être, de vivre la scène avec les personnages. Et ça rend l'histoire encore plus addictive. Elphie volte face. Repartie en sens inverse. Bifuca dans St. Marks Square. Piqua un sprint en remontant Princess Road. Et n'arrête à sa course folle qu'en arrivant dans sa rue. Question de réputation à l'heure où ses voisins promenaient leur chien. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé les livres audio plus tôt. Parce que franchement, j'ai adoré cette expérience. Et j'ai hâte de lire les prochains toms de Marc Lévy. Et puis même d'autres livres version audio. Je trouve que ça rajoute un petit truc à l'histoire. Et ça n'enlève rien à l'imagination. C'est toujours à nous d'imaginer scène. Vous voyez, c'est pas comme un film où on voit... Là, on a encore cette liberté en fait. Et aussi, en vrai, ça permet d'aller un petit peu plus vite je trouve dans la lecture. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ça m'accompagne tout au long de la journée. Bref, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et cette expérience du livre audio. En tout cas, je vous conseille vraiment de vous plonger dans cet univers. C'est une saga qui mérite d'être découverte. Surtout en ce moment. Puisque ce livre, comme je vous l'ai dit, est ancré dans l'actualité. Et il traite des enjeux contemporains. Enfin, des enjeux d'aujourd'hui. Donc ça permet d'éclairer notre société. Tout en ayant ce petit côté de fiction. Le tome 3 sort ce mardi 17 mai. En version papier et en version audio. Donc j'ai vraiment trop hâte de me replonger dans l'univers. Donc vous pourrez le retrouver sur le site et l'application Lizzie. C'est vraiment une interface que je trouve vraiment cool. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs. Ils ont un beau catalogue dont du coup les livres de Marc Lévy. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit le temps de lecture. Combien de temps il nous reste. A chaque fois, quand on tape sur continuer, ça reprend à l'instant où on s'est arrêté. Donc pas besoin de s'en souvenir. Et puis, on a tous les chapitres qui sont bien découpés. On sait combien de temps chaque épisode dure. Bref, encore une fois, je vous recommande. Je vous mettrai des petits liens en barre d'infos. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501